On y va ? Bonsoir à tous. Lors de la première séance, je vous avais mis en contexte en montrant quel était le projet de Sartre, à la fois son projet théorique et son projet pratique autour de la question de l'être et du néant. C'était un projet qui portait sur l'étude de l'être de la conscience et de l'être du phénomène, qui s'inscrivait dans la tradition phénoménologique, l'étude du phénomène. Ce qu'il avait de pratique, ce projet de Sartre, c'était qu'en fin de compte, Sartre veut déterminer l'être de la conscience comme indéterminé, comme non fixé par avance dans une essence, de telle sorte qu'il puisse affirmer que l'être de la conscience humaine, c'est la liberté. Et cette liberté, pour lui, entraîne, enfin pour tout le monde d'ailleurs, entraîne forcément par conséquent une responsabilité des actes, contre laquelle Sartre ne reconnaît aucune excuse, c'est-à-dire que s'il reconnaît évidemment des influences biologiques et sociales sur l'individu, il estime que ces influences ne sont jamais une contrainte totale, une détermination totale. Donc on distingue influence et détermination. Détermination, c'est quand il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est comme une cause qui va nécessairement produire son effet, tandis qu'influence, c'est seulement le fait que, oui, on peut être poussé dans un sens ou dans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas résister. On ne va pas pouvoir résister. Donc il veut mettre en valeur cette liberté fondamentale de l'être humain et cette responsabilité, qu'il étend d'ailleurs, comme on l'a vu dans l'existentialisme est un humanisme, qu'il étend à une responsabilité vis-à-vis de tout le reste de l'humanité. On a vu comment ? C'est-à-dire que si en posant un certain acte, je montre par là que je me pense comme liberté, ou si au contraire, dans mes activités, dans mon comportement, je montre au contraire que je me pense comme totalement déterminé, je pose par là un jugement implicite sur l'essence de l'être humain. Et ce jugement, par conséquent, est valable pour tout le reste des humains. Eux, ils peuvent aussi du coup se sentir ou bien enclins à penser qu'ils sont libres ou enclins à penser qu'ils sont déterminés. Et donc ça fait une différence, on a une responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Pour pouvoir faire cette caractérisation de la conscience comme liberté, Sartre remonte à l'étude de la conscience et du phénomène dont il hérite de la part principalement de Husserl et de Heidegger. Husserl étudie lui surtout l'aspect vraiment fondamentalement théorique de manière à donner un fondement ontologique aux sciences, à la connaissance. Husserl est principalement, en tout cas au départ, préoccupé par des questions de connaissance. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce rapport évidemment de l'homme au monde. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un rapport de connaissance exacte et de vérité par rapport aux objets ? Il n'empêche qu'il est amené aussi à réfléchir à des questions comme les relations intersubjectives et notamment à développer quelque chose qui sera repris par des héritiers de Husserl qui est l'intropathie, l'intropathie, Einfulung en allemand, le fait de sentir comme autrui, de sentir comme si on était à l'intérieur d'autrui. Donc une théorie n'est jamais totalement exempte d'aspect pratique, d'aspect, disons, éthique. Heidegger par contre est beaucoup plus directement dans la pratique et donc plus directement aussi, Sartre lui emprunte cette orientation pratique qui est de comprendre ce qu'Heidegger appelle le Dasein, donc l'existence humaine, particulièrement humaine, on verra en quoi, mais au sens des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est-à-dire comment est-ce que je me comprends moi-même, quel type d'être est-ce que je me donne à moi-même, et surtout pour développer déjà cette idée que l'être humain doit se donner à lui-même son propre être, son propre être est toujours à vivre et à créer par l'existence qu'il mène et n'est pas donné. Donc ça c'est déjà chez Heidegger. Donc voilà pour l'héritage que j'avais présenté, et on en était arrivé à la fin de cette séance à caractériser, à élucider, à approfondir la manière dont la conscience peut saisir non seulement les phénomènes, c'est-à-dire les manifestations sensibles des objets extérieurs, mais aussi comment ça lui donnait accès à l'être même de la chose. C'est-à-dire que Sartre disait que, heureusement, on n'en était plus à séparer radicalement les manifestations de l'être de la chose. Toute manifestation révèle l'être de la chose et l'être de la chose est l'ensemble de ces manifestations possibles. Alors on a vu que ces manifestations possibles sont infinies, étant donné qu'il y a une infinité de sensations possibles de la même chose, elles sont infinies, mais la totalité qui constitue l'essence de la chose, si on veut vraiment atteindre ce qu'elle est, indépendamment de toutes ces variations individuelles, temporelles, etc. Si on peut l'atteindre sans passer par l'infini, simplement en allant la chercher comme la raison, comme on a vu, la raison de la série des manifestations, ou la loi qui commande la succession de ces manifestations, donc la logique qui préside au fait que, de cette même chose, on aura ces manifestations-là et pas d'autres. Et Sartre donnait comme exemple, mais il passe très rapidement sur cet exemple dans l'être et le néant, il donnait comme exemple la saisie du rouge, en disant que chaque fois qu'on a une manifestation du rouge, ce qui se manifeste là, c'est le rouge lui-même comme totalité de ces manifestations possibles. Et même s'il y a une infinité de nuances de rouge, il n'empêche qu'on saisit, en fait, le rouge comme quelque chose d'unique, qu'on peut appeler donc l'essence, la notion générale de rouge. Alors, pour mieux comprendre cet exemple, je vais tout de suite vous lire un passage de Husserl. Vous avez les références dans les textes, mais ce passage n'est pas recopié en entier. C'est donc dans les idées directrices pour une phénoménologie. C'est un passage très parlant par rapport à cette expérience de l'observation des divers aspects d'une chose et de la saisie de ce qu'elle est. Partons d'un exemple, dit-il, c'est toujours une bonne méthode. Partons d'un exemple. « Je vois continuellement cette table. J'en fais le tour et change comme toujours ma position dans l'espace. » Donc, je peux en faire le tour et donc, du coup, évidemment, je la vois de la manière la plus triviale, sous différents aspects. « J'ai sans cesse conscience de l'existence corporelle d'une seule et même table, de la même table qui en soi demeure inchangée. » Son existence corporelle, c'est-à-dire que, par la simple perception, je sais que c'est un corps. C'est-à-dire, la perception contient l'information « ceci est un corps ». Ce ne serait pas pareil si j'avais, par exemple, au lieu d'une perception, si je manifestais un souvenir en moi. Si je manifestais un souvenir, ce souvenir apparaîtrait sous forme d'image et cette image elle-même ne serait pas corporelle. Je saurais que c'est une image qui n'est pas un corps, mais qui est l'image d'un corps, qui fait référence à autre chose qu'elle. Donc, c'est une existence corporelle, telle que je sens, d'une seule et même table. Je ne doute pas du fait que c'est toujours la même table. Moi, à chaque instant où je mets des places, à chaque seconde, j'ai une autre perception de la chose. On a comme un flux continu, dit Husserl, on a un flux continu de perception de la même chose. Donc, ça veut dire un nombre infini, en fait, de perceptions à chaque instant, même pas à chaque seconde. et il n'empêche que je ne doute pas que ce ne sont pas chaque fois des éclats ou des fragments d'un autre objet. Je sais bien qu'elle est une et la même. Et qu'elle demeure inchangée, mais que c'est mon point de vue ou ma perspective qui change. Or, la perception de la table ne cesse de varier. C'est une série continue de perceptions changeantes. Je ferme les yeux. Supposons que maintenant je ferme les yeux, donc je ne la perçois plus. Par mes autres sens, je n'ai pas de rapport à la table. Je n'ai plus d'elle aucune perception. J'ouvre les yeux et la perception reparaît de nouveau. La perception, soyons plus exactes, en reparaissant, elle n'est à aucun égard individuellement identique. C'est-à-dire que deux perceptions ne sont pas la même. C'est-à-dire, celles que j'avais avant de fermer les yeux et celles que j'ai après, sont autres individuellement. Ce sont deux actes différents, mais même si elles sont très semblables, même si elles se ressemblent, elles ont le même objet. Seule la table est la même. Je prends conscience de son identité dans la conscience synthétique qui rattache la nouvelle perception au souvenir. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Évidemment, les perceptions ne sont pas des atomes, des atomes de perception qui seraient détachées les uns des autres. Mais en fait, dans ce flux continu, il y a constamment une rétention, une rétention des perceptions précédentes dans la perception présente. Il y a une continuité du temps telle que le présent est, pour ainsi dire, insaisissable. C'est-à-dire, si j'essaye de saisir le présent, il est déjà passé. Si j'essaye de saisir la perception que je suis en train d'avoir maintenant, en essayant de la saisir, je la saisis comme passé. Et à tout moment, lorsque j'observe durant un certain temps un même objet, je retiens, en fait, tous les aspects que j'ai déjà parcourus de l'objet. Cette rétention du passé est présente dans le présent. Et même, on peut dire que, enfin, ils diront, les phénoménologues, que le futur est présent aussi, dans la mesure où il y a aussi une anticipation des perceptions qui vont suivre. Je sais que je vais continuer, que je vais investiguer un autre aspect. Donc, il y a aussi une anticipation qui fait partie de cette synthèse. Et cette synthèse, elle est effectuée par la conscience. La conscience, c'est elle qui est synthétique, qui réalise. Donc, c'est plus qu'une somme. La synthèse est plus qu'une somme. C'est vraiment, on fond les unes dans les autres pour faire un tout. Donc, conscience synthétique qui rattache la nouvelle perception au souvenir. La chose perçue, peut-être sans être perçue, sans même que j'en ai cette conscience simplement potentielle sous le mode de l'inactualité décrite précédemment. Donc, la chose perçue, ajoute Husserl, elle peut exister alors que je ne la perçois pas. Donc, c'est ce qu'on avait vu, contrairement à ce que disait Berkeley, S.S. Perkipi. Non, la chose n'est pas simplement au moment où on la sent. Elle existe aussi, indépendamment du fait que quelqu'un est en train de la sentir ou du fait que quelqu'un a la potentialité, a la possibilité de la sentir. Par exemple, si on a les yeux fermés, tant qu'on a les yeux fermés, on sait qu'elle est toujours là, qu'elle n'en profite pas pour disparaître. Mais, qu'est-ce qui nous donne cette certitude ? Ah oui, mais d'abord aussi, il parle de l'inactualité, l'inactualité d'une perception. C'est une distinction faite précédemment entre la perception d'une chose en particulier à laquelle on donne vraiment toute son attention et l'arrière-fond sensible sur laquelle cette chose-là se détache. Car, en fait, à tout moment, il n'y a jamais une perception complètement délimitée avec du rien autour. En réalité, on saisit toujours un tout qui est en grande partie confus et sur lequel on détache à chaque fois des objets qu'on investit ou qu'on fixe plus précisément. Donc, il y a un arrière-fond sensible qui est dans une perception inactuelle quand il n'est pas justement précisément visé, mais qui reste là comme potentiel, comme potentiellement investigué lui aussi. C'est ce qui explique les phénomènes subliminaux, de perceptions subliminales. C'est-à-dire que quelque chose nous parvient bien, mais comme on n'a pas l'attention fixée sur cela, on ne s'en rend pas compte. Et ne pas se rendre compte, c'est exactement ne pas avoir conscience. Si on essaie de traduire autrement ce que ça veut dire conscience, c'est l'inverse de ne pas se rendre compte. C'est se rendre compte de quelque chose. Donc, on a toujours cet arrière-fond qui est inactuel ou potentiel quand on a une perception actuelle. Et cette table, donc, elle peut être, sans qu'on la voit, elle peut être sans changer. Alors, elle peut être sans changer. Peut-être que vous allez tiquer en vous disant mais on sait bien que toute chose change tout le temps, qu'en fait toute chose corporelle en tout cas se modifie ne fût-ce qu'imperceptiblement. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'elle ne change pas au même rythme que moi qui tourne autour, que moi qui modifie mes angles, mes perspectives. Quant à la perception elle-même, elle est ce qu'elle est, entraînée dans le flux incessant de la conscience et elle-même sans cesse fluente. La perception, c'est un flux dans lequel si on veut saisir un moment, en fait on fait un arrêt dans quelque chose qui en réalité ne s'arrête pas. Le maintenant de la perception ne cesse de se convertir en une nouvelle conscience qui s'enchaîne à la précédente, la conscience du vient justement de passé. Donc, le vient justement de passé, c'est ce qu'on essaye de saisir. Si on essaye de saisir la dernière perception qu'on a eue, c'est le vient justement de passé, mais qui est déjà remplacé par une autre. « En même temps s'allume un nouveau maintenant ». En même temps qu'on a la rétention de ce qui vient de passer, il y a un nouveau maintenant, une nouvelle perception actuelle. « Non seulement la chose perçue en général, mais toute partie, toute phase, tout moment survenant à la chose sont pour des raisons chaque fois identiques, nécessairement transcendant à la perception. » Alors, toute phase, toute partie, c'est tout aspect de la chose ou toute qualité, détermination que possède une chose. C'est ici qu'intervient le raccord avec notre question concernant le rouge. Donc, si au lieu de considérer la table comme l'objet, le corps global qui possède une série de déterminations, je me fixe sur l'une de ces déterminations, par exemple sa couleur. Supposons que je me fixe seulement sur sa couleur, eh bien, je peux refaire la même chose. Je peux investiguer cette couleur de la même manière en tournant autour et selon l'angle que j'aurai, elle variera puisque la lumière variera dessus. Sur elle, j'aurai différents éclairages, différents gradients de cette couleur. Et éventuellement, moi-même, je me mettrai dans des conditions plus ou moins bonnes pour mieux l'apercevoir. Donc, tout ça, ce sera des causes de modification de cette couleur. Donc, je peux faire la même chose qu'avec la table. Et donc, elles seront chaque fois identiques. Chaque fois, ce sera néanmoins la même couleur qui se manifestera sous ses angles différents, sous ses perceptions différentes. Nécessairement transcendant à la perception. Que signifie le mot transcendant ici ? C'est un terme qui va revenir constamment avec cette signification bien précise, bien particulière. Ce n'est pas le transcendant au sens du surnaturel ou de ce qui est d'un niveau supérieur au niveau ordinaire. C'est le transcendant au sens de extérieur, simplement extérieur. C'est-à-dire, ce qui est important à poser pour Husserl et en général les phénoménologues, c'est que toutes ces perceptions et même les autres actes de la conscience qui ne sont pas perceptifs sont réellement une rencontre d'un objet extérieur et ne sont pas simplement une vie intérieure de la conscience. Ce sont vraiment des manifestations de quelque chose d'extérieur. Donc, il faut montrer que la chose est vraiment transcendante, c'est-à-dire extérieure à la conscience. Donc, c'est ici, c'est bien ça le sens du terme, il ne faut pas chercher plus. Donc, qu'il s'agisse, alors on dit qu'ils sont nécessairement transcendants à la perception, qu'il s'agisse de qualités premières ou secondes, ça c'est une allusion à une distinction ancienne scolastique entre les qualités essentielles de l'objet et ses qualités accidentelles, donc celles qu'on peut éventuellement retirer à un objet sans qu'il change d'essence et celles qu'on ne peut pas lui retirer. qui sont nécessaires étant donné cette essence. La couleur de la chose vue ne peut par principe être un moment réel de la conscience de couleur. La couleur ne peut pas être une partie de la conscience de couleur. Donc, si je pars de l'acte de la conscience, j'ai conscience d'une couleur, je ne peux pas me dire que la couleur, comme donnée sensorielle, est une partie de ma conscience. Si vous voulez, un produit de ma conscience, ça c'est pour répondre à ce problème du réalisme des objets. Donc, ce n'est pas une partie de ma conscience, elle n'est pas une partie de l'acte, la couleur. Elle est le remplissage, certes, de l'acte, mais elle n'est pas une partie de l'acte de conscience. Elle apparaît, mais tandis qu'elle apparaît, il est possible et nécessaire qu'au long de l'expérience qui la légitime, l'apparence ne cesse de changer. La même couleur apparaît dans un divers ininterrompu d'esquisses de couleurs. Donc, du fait, justement, qu'elle change sans arrêt, c'est une des raisons, ou un début de raison, pour lesquelles elle ne peut pas être une partie de la conscience. C'est-à-dire, le fait que ces esquisses soient, justement, une totalité, enfin, une totalité inépuisable, une série inépuisable d'esquisses possibles, en fait, garantit que ce n'est pas une partie de l'acte de conscience. Sinon, un acte de conscience serait lui-même infini. Et donc, en fait, on n'aurait pas une perception. On ne pourrait pas se dire j'ai telle perception, je saisis quelque chose. Ce serait impossible parce qu'on aurait toutes les parties, justement, toutes les parties de cet acte seraient une infinité. Donc, il faut vraiment que ce soit autre chose que l'acte lui-même, que la chose soit autre que l'acte lui-même. La même analyse vaut pour chaque qualité sensible et pour chaque forme spatiale. Une seule et même forme m'apparaît sans cesse à nouveau d'une autre manière, dans des esquisses de formes toujours autres. Donc, voilà pour dire cette totalisation qui est possible. Et Husserl ajoute, ce que Sartre ne fait pas aussi bien en détail, Husserl ajoute que une fois que nous avons les notions générales, une fois que nous avons la possibilité de nous saisir du rouge en tant que tel, ce qui vient très tôt. Ce n'est pas le fruit d'un apprentissage, sauf si on appelle apprentissage ce qui spontanément arrive aux petits-enfants qui très vite s'habituent à reconnaître une table d'une autre table. Donc, c'est une construction spontanée. Et donc, une fois que nous avons ces notions, elles sont à leur tour l'objet de ce qu'on appelle une intuition, de ce que Husserl appelle une intuition, c'est-à-dire un vécu de conscience. L'intuition, chez Husserl, c'est un acte extrêmement général. C'est tout à fait général, ça n'a rien à voir avec le terme courant d'intuition, rien du tout. Et ce n'est surtout pas à réduire au simple acte de perception ou de rapport empirique, de rapport d'observation à une chose. Une intuition, c'est au sens où Descartes parle du cogito, c'est n'importe quel acte de conscience, Husserl dit plutôt vécu de conscience. Donc on peut avoir une intuition, dit-il, bien sûr, d'un objet sensible, mais on peut aussi avoir une intuition directe d'une essence. Donc on n'est pas obligé chaque fois qu'on veut justement évoquer le rouge en tant que tel de passer par toute une série d'exemples de rouge. On sait bien, chacun de nous sait très bien qu'il peut évoquer le rouge immédiatement, sans passer par une construction. Donc il a une intuition immédiate, si vous pensez rouge, vous avez une intuition immédiate, une intuition du rouge en tant que tel. Donc c'est une intuition d'une essence. On a bien une intuition d'une essence. Et c'est ce que dit le premier texte que vous avez imprimé. L'intuition empirique, spécialement l'expérience, est la conscience d'un objet individuel. Donc toujours, quand on est dans l'empirique, c'est-à-dire dans l'observation du sensible, dans l'expérience sensible, on a toujours affaire à de l'individuel. on saisit des choses particulières, pas des choses générales. Par son caractère intuitif, elle fait accéder l'objet au rang de données. C'est-à-dire que par l'intuition, par l'acte d'intuition, une donnée sensorielle est présente à la conscience. On a désormais une donnée sensorielle. Bien entendu, l'objet matériel, le corps, n'est pas exactement la même chose que la donnée sensorielle que la conscience possède. Quand la conscience est reliée à son contenu ou à son corréla, ce corréla n'est pas directement l'objet corporel. C'est une image mentale parce qu'une image c'est trop restreint, ce n'est pas toujours visuel, mais c'est en tout cas un contenu mental. Il y a une différence entre ce contenu mental, cette donnée sensorielle et le corps lui-même qui l'a provoqué. Donc, elle fait accéder l'objet au rang de données. Par son caractère de perception, elle en fait une donnée originaire. Donc, s'il y a une précision en plus, qu'est-ce que c'est qu'une donnée originaire par rapport à n'importe quelle donnée ? Originaire, ça veut dire qu'elle nous met directement en rapport avec l'objet. Elle vient directement de l'objet extérieur. Par opposition à ça, si vous pensez à un souvenir, par exemple, un souvenir, c'est une revue, une représentation, mais alors en utilisant bien le « re » comme une présentation seconde d'un objet qui a été premièrement rencontré par la perception. Donc, on se souvient d'une chose qu'on a précédemment perçue. Et donc, le souvenir lui-même n'est pas une donnée originaire parce qu'il ne nous met pas directement en contact avec l'objet. On peut se souvenir bien entendu quand l'objet n'est pas là. C'est une image ressuscitée d'un objet d'une donnée originaire. Donc, la perception, elle nous donne accès à des données originaires, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres activités de l'esprit. Par elle, nous avons conscience de saisir l'objet de façon originaire dans son ipséité corporelle. Ipséité, traduit l'allemand zelbsheit, donc zelb, vous reconnaissez, le zelb, c'est le soi, le soi-même. Ipséité, donc c'est la même chose venant du latin, ipsum, c'est soi-même. Donc, c'est l'objet lui-même qui se donne à nous dans la perception et l'objet lui-même dans sa corporelité, donc qui se donne comme un corps à nous. Nous le saisissons en sachant que c'est un corps, en percevant immédiatement que c'est un corps et c'est l'objet même qui se donne. Il y a vraiment le mot d'ordre de la phénoménologie qui est retour aux choses mêmes. Aux choses mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par des écrans, des représentations, des constructions, non, on a affaire aux choses elles-mêmes. Voilà pour ce premier passage et de là où Serle peut tirer comme conséquence la relation qu'entretient l'existence de l'objet individuel et son essence. Quelle est la relation entre l'existence et l'essence ? On a vu que c'était particulier chez Sartre mais peut-être pas expliqué de manière extrêmement claire. Ici, c'est plus clair. Je poursuis. L'intuition de l'essence. On vient de voir qu'on pouvait... Ah pardon, je n'ai pas terminé le texte précédent. Non, l'intuition de l'essence justement. De même qu'on a une intuition perceptive d'un objet individuel, de même, l'intuition de l'essence est la conscience de quelque chose, d'un objet. Donc, l'essence, c'est aussi un quelque chose, un objet, d'un quelque chose sur quoi se dirige le regard de l'intuition. Alors, bien sûr, ici, regard, c'est à prendre au sens métaphorique, ce n'est pas un regard au sens propre, ce n'est pas une vision, et qui est donné en personne, donné en personne, selbstgegeben, dans cette intuition. Donc, l'essence, c'est un objet, en fait, dont le rapport avec la conscience est du même type qu'un sensible individuel pour la perception. Donc, aussi bien, on saisit des essences qui sont en elles-mêmes, qui sont en elles-mêmes des objets constitués. Donc, ça veut dire que, ici, il y a une thèse qui commence à apparaître sur l'existence des notions générales. Vous savez peut-être qu'au Moyen-Âge, on appelait ça la querelle des universaux, le fait de savoir si les notions générales, donc les universaux, étaient, il y avait trois possibilités, ou bien réelles, c'est-à-dire ayant une existence indépendante par eux-mêmes, indépendamment de nous, de notre pensée, ou bien étaient, à l'autre, opposées de simples noms, c'est le nominalisme. Donc, d'un côté, on avait le réalisme, mais il n'y a guère que Platon pour poser ce réalisme, on n'a que le courant platonicien. Donc, à l'autre bout, il y avait le nominalisme qui considérait au contraire que les notions générales ne sont que des noms que nous posons pour appréhender les choses, mais qui n'ont aucun corréla, qui n'ont aucune relation, qui n'ont aucun fond dans les choses elles-mêmes. Donc, il n'y a pas de généralité dans les choses, il n'y en a que dans notre manière de les appréhender. Et puis, entre les deux, la position intermédiaire qui concilie, en fait, le côté objectif et le côté subjectif de la relation, c'est ce qu'on a appelé le conceptualisme. Le concept, c'est l'unité de l'objectif et du subjectif. Et on voit que, déjà, ça apparaîtra de plus en plus que pour Husserl, il est clair que c'est cette thèse-là qui a sa préférence. Donc, il va essayer de montrer qu'en même temps, l'essence, c'est quelque chose indépendamment de nous. Ce n'est pas juste une création de notre esprit au contact des objets individuels. Et en même temps, elle est très clairement un corrélat de notre conscience. Donc, c'est un corrélat de notre conscience et en même temps, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas arbitraire, ce n'est pas juste une construction du sujet humain. Ça se trouve vraiment comme objet. Ça existe vraiment comme objet dans le pays. mais pas au sens de Platon. Il a d'ailleurs dû prendre cette précaution, Husserl, parce que certains, dans ses premiers écrits, l'avaient compris de manière platonicienne, comme s'ils posaient les essences comme existant en elles-mêmes indépendamment de nous. Il ne dit pas ça non plus. Simplement, elles sont quelque chose de réel dans la chose. Donc, dans l'objet extérieur, il y a vraiment une essence dedans. Il possède son essence, encore une fois, comme la raison de la série de ses manifestations. C'est ce qui fait qu'il peut se manifester. Donc, cette fois-ci, j'entame le deuxième extrait. L'intuition de l'essence, donc celle-ci, c'est une pensée en fait. Qu'est-ce que c'est saisir une notion générale ? C'est avoir une pensée. C'est avoir une pensée qui n'est pas d'un objet individuel. Donc, pas au sens où je dis « je pense à Socrate », mais au sens où je dis « je pense l'homme, je pense l'humanité, je pense l'homme en tant que tel ». Et on fait ça tout le temps. On n'a pas besoin d'avoir une attitude théorique, scientifique, pour penser des notions générales. On fait ça tout le temps. Si on dit « les chats sont affectueux », on pense une notion générale. On ne pense pas à un chat en particulier, même si c'est vrai qu'on peut en même temps penser à un exemple. Mais c'est une généralité et c'est très courant. Quand on lit les mots d'une langue ou qu'on parle, même simplement, qu'on utilise les mots d'une langue, chaque mot est une généralité. Chaque mot renvoie, même table, papier, renvoie à une généralité. C'est quand on dit « je pose un papier », je pose, non, de cette manière-là, ça ne marche pas. Mais si on dit « les tables possèdent ou possèdent quatre pieds, les tables possèdent quatre pieds », on dit une généralité. Donc, en fait, c'est quelque chose de très courant et donc penser une notion générale, c'est ça que Husserl appelle l'intuition de l'essence. L'intuition de l'essence a ceci de particulier qu'elle suppose à sa base une part importante d'intuition portant sur l'individu. À savoir qu'un individu apparaisse, qu'on en ait un aperçu. Mais cet individu n'est ni saisi ni aucunement posé comme réalité. Donc, en fait, s'il y a une essence de quelque chose, c'est qu'il y en a aussi un individu au moins possible. C'est qu'on peut au moins potentiellement s'en représenter un exemple, s'en donner un exemple individuel. Donc, je parle des chats, des hommes, des tables parce qu'il y en a au moins un exemplaire individuel que je peux à mon gré prendre comme exemple. Mais il ne doit pas être présent là et je ne dois pas le penser à ce moment-là en même temps. Ça, c'est très important. Si je pense aux hommes, je ne suis pas obligée de me représenter à un humain en particulier. Je n'ai pas besoin de ça pour penser homme. Et c'est la raison pour laquelle on peut lire si vite, par exemple. Si chaque fois qu'on lit, on devait à tout moment, pour chaque mot, se représenter ce que c'est, on lirait extrêmement lentement. Mais ce n'est pas le cas. On saisit immédiatement la généralité sans devoir passer par un exemple. Mais enfin, il faut quand même que l'individuel soit possible. Il n'y a pas d'essence sans individu. Voilà. Il est certain qu'il n'est pas d'intuition de l'essence si le regard n'a pas la libre possibilité de se tourner vers un individu correspondant et si on ne peut former pour l'illustrer une conscience d'exemple. De même, en retour, donc à l'inverse, il n'est pas d'intuition de l'individu sans qu'on ne puisse mettre en œuvre librement l'idéation, donc la formation de l'idée correspondante, l'idée au sens de l'Eidos, l'essence, et ce faisant, diriger le regard sur l'essence correspondante que la vue de l'individu illustre d'un exemple. Donc on voit cette inséparabilité dont je vous avais parlé à la séance précédente entre l'existence de l'individu et l'essence. Cependant, Husserl ajoute qu'il peut y avoir aussi des essences d'objets fictifs. Alors je dis cependant parce que je vous avais signalé que chez Aristote qui établit pour la première fois la correspondance entre l'essence et l'existence d'au moins un individu particulier, chez lui en revanche c'était une raison pour dire il n'y a pas d'essence des objets fictifs. Les objets comme le centaure, on peut bien sûr les penser, les décrire, leur donner des tas d'attributs, mais pour Aristote la définition qu'on en donnera ne sera pas une véritable essence parce que justement on ne peut pas en produire un individu réel. Pour Husserl, ce n'est pas un problème. Il y a des essences d'objets fictifs mais simplement on ne confondra pas la conscience d'un objet fictif avec la conscience d'un objet réel parce que le vécu même de la fiction est un vécu différent du vécu de l'essence. Nous n'intuitionnons pas pour prendre le verbe le plus large. Nous n'intuitionnons pas de la même manière une fiction et une pensée. Nous ne nous référons pas à un centaure avec la même arrière-pensée si vous voulez que nous nous référons à un humain. L'humain quand nous pensons à lui ou quand nous voyons simplement le mot humain écrit en fait nous savons qu'il s'agit de quelque chose de réel. Le centaure quand nous pensons à lui ou que nous le voyons écrit nous savons sans devoir faire aucune réflexion supplémentaire que ça renvoie à un objet fictif. Donc ça fait partie en fait de l'acte lui-même. Le vécu lui-même donne son statut à l'objet. Le statut de existant, fictif, individuel ou essence. C'est l'acte lui-même qui lui donne ce statut. Je poursuis immédiatement avec le troisième extrait de ce même passage de Husserl. Leidos, la pure essence peut être illustrée par des exemples de caractères intuitifs empruntés aux données de l'expérience. Donc ça c'est par la perception. Une pure essence peut être illustrée par des données de la perception. Donc à celle de la perception, du souvenir, etc. Mais aussi bien aux simples données de l'imagination. C'est pourquoi pour saisir une essence en personne et de façon originaire, nous pouvons partir d'intuitions empiriques correspondantes mais aussi d'intuitions sans rapport avec l'expérience et n'atteignant pas l'existence d'intuitions purement fictives. Donc on peut avoir une saisie d'une essence qui ne sera exemplifiée jamais que par des exemples purement fictifs. Alors, par ailleurs, concernant maintenant le statut ou l'être de la conscience, quel rôle joue-t-elle par rapport au phénomène ? Quel est son plus précisément son rapport avec le phénomène, avec l'objet qui devient en elle une donnée ? En fait, c'est un rôle transcendantal et donc on distingue bien transcendant et transcendantal. On avait vu transcendant dans le sens de simplement ce qui déborde quelque chose, ce qui est extérieur, ce qui est plus qu'une chose. Ici, on a le mot transcendantal qui vient de Kant et qui est repris dans le même sens que le sens kantien, c'est-à-dire condition de possibilité. Condition de possibilité et en fait, donc la conscience est condition de possibilité du phénomène. Il n'y aurait pas de phénomène s'il n'y avait pas de conscience. Le phénomène est relatif en tant que tel à la conscience. Il y aurait des objets, mais ces objets ne seraient pas phénomènes. Ou même, on devrait même dire qu'il n'y aurait pas d'objet puisque l'objet est relatif à un sujet. Donc, si on dit objet, c'est précisément par relation à un sujet qui saisit l'objet. Donc, il y aurait des choses qui ne seraient pas des choses phénoménales puisqu'elles n'apparaîtraient à personne, à rien. Donc, la conscience, elle est condition d'existence des phénomènes en tant que tel, en tant que phénomène, même si ce n'est pas en tant que chose. Et c'est cette... Elle sera mieux étudiée par la méthode qu'on met au point à la phénoménologie qui est la méthode de réduction, comme on l'avait très très rapidement évoqué la dernière fois. La méthode de réduction qui s'appelle phénoménologique, c'est une méthode de suspension de tout ce qui n'est pas strictement la relation de la conscience au phénomène. Donc, suspension, en grec, c'est époqué. C'est comme ça que dans le premier... Dans l'extrait suivant, vous avez le terme époqué. ça vient du verbe vraiment tenir au-dessus. Littéralement, c'est tenir au-dessus. Donc, on suspend tout ce qui fait l'individuation à la fois de l'objet qui est rencontré par la conscience et de cette conscience individuelle. Si une conscience appartient à un individu qui a toute une histoire et toute une série de particularités, d'aspects, de qualités, on retire tout ça et on ne retient de cela que la conscience en tant que telle, c'est-à-dire que cette possibilité d'appréhension d'un objet. On ne retient que ça. Et de la même manière de l'objet, on le dépouille de tout ce qui n'est pas le simple fait qu'il apparaît. On ne retient de lui que son aspect phénoménal, que le fait qu'il apparaît et on lui retire tout ce qui est particulier, temporel, dû aux circonstances ou à un état momentané. et cette méthode permet d'épurer la relation entre la conscience et le phénomène, d'arriver à une conscience pure et à un phénomène pur et c'est cette conscience pure qu'on pourra étudier en tant que transcendantale. On pourra alors étudier en quel sens elle est vraiment condition du phénomène et Husserl oppose ce rôle transcendantal à une simple investigation psychologique de la conscience. Tout le temps il essaie de se démarquer de la psychologie qui elle au contraire étudie toujours le sujet en situation, le sujet avec toute son histoire, ses déterminations. La psychologie essaie toujours de comprendre pourquoi tel individu comprend les choses de telle manière. Donc justement la psychologie a besoin de prendre l'individu comme un tout avec toutes ses particularités pour essayer de comprendre pourquoi il saisit quelque chose ou du moins elle a besoin si c'est une psychologie plus cognitive et pas spécialement clinique si c'est une psychologie cognitive en général elle va se pencher en tout cas sur des types de relations des types de relations avec les choses. Elle ne va pas se demander d'une manière générale qu'est-ce que c'est pour une conscience d'appréhender un phénomène. Donc toujours Husserl oppose l'investigation psychologique et l'investigation phénoménologique ou transcendantale. Et cette réduction ou suspension il la met dans la continuité avec l'investigation de Descartes avec ce que Descartes fait dans les méditations métaphysiques avec c'est-à-dire la certitude à laquelle Descartes arrive avec son cogito. Et c'est pourquoi une des œuvres de Husserl s'appelle Méditation cartésienne. C'est en fait une œuvre qui a été publiée à partir de conférences de quatre conférences que Husserl a données à la Sorbonne en 1929 et dans lesquelles il s'inscrit tout à fait explicitement dans la lignée des méditations de Descartes lui-même. Et il reprend de Descartes cette idée que pour avoir une connaissance claire et distincte il faut commencer par éliminer tous les a priori qu'on a enfin tous les préjugés qu'on a toutes les circonstances particulières dans lesquelles on se trouve et donc éliminer tout ce qui n'est pas certain. Et donc Descartes disait je ne suis pas du tout certain qu'il y a un monde extérieur que je ne suis pas en train de simplement inventer un monde je ne suis pas certain que j'habite vraiment un corps est-ce que je suis vraiment un corps peut-être que je me trompe comme ces fous qui croient qu'ils sont des cruches pourquoi je ne serais pas comme l'un d'eux ou comme quand je rêve je rêve que je me déplace que je vis des tas de choses et en fait je suis tranquillement dans mon lit donc qui me dit je ne peux avoir aucune certitude sur toutes ces expériences. La seule certitude que j'ai et donc c'est là qu'il a mis en suspens tout le reste et tout ce qu'il garde comme seule certitude c'est je sais que je pense et je sais il faut prendre que je pense dans le sens aussi large que j'ai dit tout à l'heure l'intuition pour Husserl donc n'importe quoi qui m'arrive de type que ce soit une perception une imagination une émotion je ressens un plaisir une douleur une émotion c'est bon aussi une pensée un souvenir donc quoi que ce soit qui m'arrive c'est je ne peux pas dire que ce n'est pas c'est parce que au moment où ça m'arrive c'est quelque chose peut-être que je me trompe quand j'essaye d'identifier ce que c'est mais sur le fait que c'est je ne peux pas me tromper c'est ça existe cette image elle existe parce que je l'ai et de là seulement il va tirer justement qu'il faut qu'il y ait un sujet par conséquent que s'il y a toutes différentes toutes ces multiples intuitions possibles il faut qu'il y ait un sujet de ces intuitions et de là il passe au jeu à la certitude du jeu donc Husserl reprend cette même idée de suspension mais il va beaucoup plus loin puisque ce jeu comme je l'ai dit il le dépouille de même son individualité il dit mais qu'est-ce que c'est qu'un sujet en général je peux trouver en moi ce qui est vrai de tous les sujets sentants de tous les sujets percevants et alors si on veut ajouter aussi la pensée on dira de tous les sujets humains donc ce qui est vrai universellement dans la mesure où cette relation c'est une relation ontologique c'est une relation qui caractérise un certain type d'être voilà donc je vous invite à lire un extrait de ces méditations cartésiennes c'est un bon livre d'introduction d'ailleurs son sous-titre c'est introduction à la phénoménologie si vous cherchez un livre pour commencer pour entrer dans Husserl parce qu'il a une oeuvre vraiment immense et très complexe donc si vous cherchez à entrer par disons le moyen le plus pédagogique c'est il faut lire ça c'est plutôt les méditations cartésiennes donc l'époque est phénoménologique la réduction ou suspension tel que l'exige de nous la marche des méditations cartésiennes purifiées donc méditation cartésienne purifiée c'est-à-dire qu'on va plus loin que Descartes on va jusqu'au sujet pur ce que ne faisait pas Descartes inhibe la valeur existentielle du monde objectif donc on commence par ne pas affirmer que le monde objectif existe puisqu'on en doute comme Descartes on en doute donc on ne l'affirme pas a priori on inhibe cette affirmation et par là l'exclu totalement du champ de nos jugements voilà on ne fait pas de jugement sur le monde il existe ou pas on ne fait pas de jugement au départ il en est de même de la valeur existentielle de tous les faits objectivement constatés par l'expérience externe aussi bien que de ceux de l'expérience interne pourquoi est-ce qu'il fait cette distinction entre expérience externe et interne c'est parce que à côté de l'expérience donc des objets du sensible que l'on perçoit il y a une expérience interne qui est par exemple celle des émotions un plaisir que l'on éprouve c'est une intuition interne ce plaisir ne vient pas de l'extérieur on l'éprouve de l'intérieur mais en fait c'est quand même une expérience c'est quand même un vécu pour moi sujet méditant placé et persistant dans l'époquet et me posant ainsi comme source exclusive de toutes les affirmations et de toutes les justifications objectives donc je me place moi comme source de toutes les affirmations et de toutes les justifications objectives tout ce que je pourrais attribuer à l'objet ce sera à partir de la certitude de l'acte de conscience c'est à partir de l'acte de conscience qui est indubitable comme on l'a vu exactement comme chez Descartes l'acte de conscience il est là il est il est indubitable c'est seulement à partir de là que je pourrais tirer un enseignement sur l'objet que je pourrais dire quelque chose de cet objet qui est le contenu de cet acte je ne peux pas le faire autrement sinon je sors de la méthode de certitude je sors de la construction pas à pas d'une certitude je suis dans le préjugé la position non prouvée si on veut non vérifiée donc je serai moi la source de toutes les justifications objectives il n'est donc ni moi psychologique ni phénomène psychique au sens de la psychologie c'est à dire compris comme des éléments réels d'êtres humains psychophysiques donc c'est clair je n'introduirai dans cette condition de l'objectivité je n'introduirai rien de psychologique qui me concerne donc aucune affection aucun jugement aucune tendance que j'ai moi individuellement à considérer que ceci cela voilà j'écarte tout ça par l'époque phénoménologique je réduis mon moi humain naturel et ma vie psychique donc à la fois tout mon biologique et tout mon psychique domaine de mon expérience psychologique interne je le réduis à mon moi transcendantale et phénoménologique qui sont à peu près synonymes ici en fait à mon moi transcendantale je me réduis à une simple capacité de recevoir des contenus de conscience je me réduis à une conscience domaine de l'expérience interne transcendantale et phénoménologique alors remarquez ici cette curiosité que transcendantale est écrit avec un E à la à l'avant-dernière syllabe et ça c'est c'est très curieux d'habitude on l'écrit avec un A partout ailleurs c'est écrit avec un A je ne sais pas pourquoi dans cette édition bon je l'ai laissé comme dans l'édition curieusement ils mettent un E sans doute parce qu'en latin c'est transcendence avec un E mais bon c'est juste une particularité mais pour quand même que vous n'ayez pas l'impression qu'il y a un problème d'orthographe mais en général on trouve le A A A N même dans le dictionnaire c'est avec un A N exactement alors poursuivons si le moi réduit n'est pas une partie du monde moi je ne suis moi en tant que réduit je ne suis pas une partie du monde alors ça c'est vraiment important comme position donc bien sûr que mon moi biologique mon corps est une partie du monde même mon moi psychique est une partie du monde parce qu'il est fait de toutes les expériences que j'ai faites en confrontation avec le monde il est nourri du monde il est une partie du monde mais le moi phénoménologique le moi transcendantal n'est pas une partie du monde parce qu'il est la condition du monde il est la condition pour qu'il y ait un monde il est l'acte de position du monde sans cette conscience n'oubliez pas que on part de la conscience comme seule certitude on part de la conscience comme seule certitude et justement on pouvait avoir cette certitude de la conscience parce qu'on ne disait encore rien du monde si on disait quelque chose du monde c'était déjà un préjugé on faisait une position de principe on affirmait déjà ce qu'on ne savait pas en fait ce qu'on cherchait donc sans rien poser du monde on posait simplement l'acte de la conscience donc cet acte de la conscience ne fait pas partie du monde c'est pas quelque chose qu'on pose comme un objet c'est la certitude qui est antérieure au monde antérieure à toute manifestation puisqu'elle est la condition de toute manifestation sans la conscience il n'y a pas de manifestation c'est vraiment cet acte de conscience ou ce vécu de conscience qui permet une manifestation et donc par là qui permet le phénomène et le monde comme ensemble des phénomènes le monde c'est ça c'est la totalité des phénomènes donc si le moi réduit le moi transcendantal n'est pas une partie du monde de même inversement le monde et les objets du monde ne sont pas des parties réelles de mon moi donc comme on l'a vu tout à l'heure de la même manière tout ce qui apparaît n'est pas une partie de la conscience la conscience c'est cet acte de présence de présentification de quelque chose mais ce qui apparaît dans cette présentification le contenu n'en est pas une partie c'est pas une partie d'un acte c'est le corréla de l'acte le corréla n'est pas une partie de l'acte on ne peut les trouver dans ma vie psychique à titre de partie réelle de cette vie comme un complexus de données sensorielles ou d'actes psychiques donc vous voyez au contraire ce qui fait notre personnalité ça au contraire on pourrait dire ce sont des parties du monde dans la mesure que ce sont des expériences qui nous viennent du qui ont été vécues dans le monde cette transcendance appartient au sens spécifique de l'être du monde encore que nous ne puissions donner à ce monde et à ses déterminations aucun autre sens que celui que nous tirons de nos expériences représentation pensée jugement de valeur réaction cette transcendance attention on est nouveau dans le transcendant et pas dans le transcendantal attention c'est très important la transcendance de quoi ? la transcendance du monde le monde est transcendant par rapport à notre conscience parce qu'il n'en fait pas partie le monde n'est pas une partie de notre conscience le phénomène chacun des phénomènes n'est pas une partie de la conscience puisque la conscience c'est juste l'acte et donc le monde est transcendant par rapport à la conscience au sens vu tout à l'heure de extérieur de débordant le monde est autre chose il déborde de la conscience donc cette transcendance du monde appartient au sens spécifique de l'être du monde c'est à dire que ça fait partie de l'être du monde c'est une manière de déterminer quel est l'être du monde de dire qu'il est transcendant par rapport à la conscience parce que on peut déjà déterminer quelque chose du monde en disant il n'est pas sur le même mode d'être que la conscience donc on en dit déjà quelque chose de son être son être est tel qu'il est autre que la conscience donc ça fait partie de son être d'être transcendant par rapport à une conscience encore que nous ne puissions donner à ce monde et à ses déterminations aucun autre sens que celui que nous tirons de nos expériences donc pour le moment on ne peut encore rien en dire d'autre on ne peut pas lui donner d'autre sens à ce monde que celui qui nous vient de nos différents actes d'intuition de ce monde ces différents actes comme on l'a vu donnent une certaine j'ai envie de dire coloration mais bien entendu c'est une métaphore donnent un statut différent donnent un statut différent à ce qui apparaît selon qu'on en a une pensée un jugement de valeur ou une action par rapport à ce monde une pensée et un jugement de valeur ce n'est pas la même chose simplement penser une notion c'est différent de la pensée en ajoutant une valeur à cette notion en disant je l'aime ou elle m'importe ou au contraire elle ne vaut rien etc ça c'est déjà plus que la simple pensée de la notion donc vous voyez c'est en fait c'est l'acte de la conscience qui est différent dans ce cas là la notion pensée est toujours la même mais l'acte de la conscience qui s'y réfère est différent il s'y réfère avec une autre intention avec une autre visée avec une autre un autre statut mais pour le moment c'est tout ce qu'on peut dire du monde de même que nous ne pouvons justifier l'attribution à ce monde d'une existence évidente qu'en partant de nos propres évidences et de nos propres actes donc si ensuite on va arriver à dire que l'existence du monde est bien se justifie bien qu'il y a bien une existence indépendante de nous ce sera de nouveau à partir de notre propre évidence donc ce sera à partir de l'être de la conscience qu'on pourra déduire l'être du monde et c'est à partir de l'existence de ces actes de conscience qu'on pourra dire il faut pour rendre compte de ces actes de conscience il faut que les objets existent bien extérieurs à nous transcendants par rapport à nous donc tout ça reste fidèle à cette méthode cartésienne de ne partir que de ce qui est absolument évident et à partir de là seulement déterminer le reste et donc on va tout déployer comme ça à partir de la conscience si cette transcendance donc encore une fois du monde cette transcendance d'inherence irréelle appartient au sens propre du monde alors pourquoi est-ce qu'il veut dire transcendance du monde d'inherence irréelle d'inherence c'est-à-dire que inhérence veut dire que c'est un contenu de la conscience il est le monde inhérent à la conscience en tant qu'il se manifeste à elle dans une manifestation le monde inhérent à la conscience c'est en tant qu'on a une donnée c'est en tant que c'est une donnée et il l'appelle irréelle alors ça c'est un choix qu'il assume parfaitement qui justifie mais qui est lourd de sens puisque ça veut dire que le corréla de la conscience le corréla de la conscience qu'il appelle aussi le noem n'est pas réel n'est pas réel comme la conscience elle est réelle il est un opposé il est autre chose et donc pas opposition il l'appelle irréel alors ça ne veut pas dire qu'il est inexistant donc ici il y a une distinction entre inexistant et irréel alors le moi lui-même qui porte le monde en lui à titre d'unité de sens et qui par là même en est une prémisse nécessaire ce moi s'appelle transcendantal au sens phénoménologique de ce terme le moi donc porte en lui le monde à titre d'unité de sens c'est à dire que c'est le moi c'est l'acte de la conscience qui donne un sens à tout ce qui apparaît tout ce qui arrive comme manifestation à la conscience c'est elle qui lui donne un sens c'est à dire c'est elle qui détermine est-ce que ceci me met en présence d'objets est-ce que ceci me met en présence d'une essence est-ce que ça me met en présence d'un souvenir et donc le sens qu'on donne à l'objet c'est la conscience qui le donne donc elle est bien unité de sens alors pourquoi unité c'est ce qu'on a vu tout à l'heure parce qu'il y a une multiplicité de manifestations qui arrivent constamment dans ce flux puisque le flux est incessant et c'est aussi donc la conscience donne à la fois sens à chacune des manifestations et à leur ensemble donc à l'unité donc la conscience c'est une prémisse nécessaire la conscience il faut la poser d'abord comme on pose d'abord une prémisse du raisonnement avant de pouvoir déduire le reste c'est au sens logique la prémisse c'est ce dont on peut déduire ensuite le reste et oui la conscience il faut la poser d'abord et de là on aura la certitude du reste donc elle est transcendantale au sens de condition de possibilité de tout le reste donc voilà la démonstration phénoménologique de la certitude de la conscience et à partir d'elle de ce qu'on peut dire de l'être du monde comme phénomène alors c'est pas non effectivement c'est pas évident mais c'est la seule manière si vous voulez de ne pas faire des affirmations invérifiables voilà seule manière de ne pas faire de l'invérifiable et de ne pas non plus se contenter comme Husserl le signale bien parce qu'il s'intéresse beaucoup aux sciences notamment aux mathématiques ils s'y connaissaient bien il dit c'est une manière aussi de ne pas se contenter de ce que connaissent les sciences dites régionales donc les sciences qui étudient une région du monde en particulier que ce soit du monde physique ou du monde mathématique ces sciences là elles prennent leur objet sans s'interroger sur son statut elles le prennent comme tel ou même elles l'axiomatisent même parfois parfois même elles posent leurs propres objets comme font certains domaines des mathématiques donc à ce moment là il n'y a pas d'interrogation sur le statut ontologique de ces objets on ne se demande pas de quelle manière ils existent on les prend comme existants et puis c'est tout après on cherche à leur attribuer des qualités des fonctionnements c'est tout donc c'est en ça aussi que pour Husserl la philosophie en tant qu'elle doit elle doit si elle veut avancer adopter une méthode phénoménologique c'est en ça que la philosophie est toute autre chose que les sciences positives ou régionales elle est une toute autre démarche et en même temps elle est d'une certaine manière condition et fondatrice pour toutes les autres sciences puisque elle seule va justement justifier l'être des objets que les autres ne font que supposer et justifier aussi que la conscience a bien à faire avec ces objets donc elle va justifier la possibilité d'une connaissance c'est quand même à ça que finalement vise Husserl donc elle est vraiment fondatrice par rapport aux autres sciences la philosophie phénoménologique donc c'est une démarche vraiment nécessaire alors d'autre part on a déjà vu que la conscience peut donner des statuts différents à ces objets et c'est ce que Husserl va appeler l'intentionnalité l'intentionnalité donc c'est à la fois le fait que la conscience n'est jamais vide mais a toujours c'est toujours l'acte de saisir un certain objet c'est toujours une intuition de quelque chose peu importe quoi donc à la fois ça c'est l'intentionnalité et aussi le fait que ce phénomène cette intuition de la conscience peut avoir des statuts différents peut avoir des la conscience peut lui donner des réalités différentes donc on peut lire je continue toujours à la lecture l'extrait suivant il est une chose que l'époquet concernant l'existence du monde ne saurait changer c'est que les multiples , les multiples objets du cogito qui se rapportent au monde portent en elles-mêmes ce rapport donc l'époquet concernant l'existence du monde ça veut dire qu'on a suspendu provisoirement le jugement que le monde existe c'est ça l'époquet c'est la suspension du jugement disant que le monde existe on a suspendu ça mais ça ne change rien au fait que toutes les intuitions que nous avons sur le monde portent en elles-mêmes ce rapport c'est-à-dire que toutes les intuitions que nous avons sur le monde ce sont bien des intuitions du monde ça n'aurait aucun sens de dire ce sont des intuitions de rien c'est pas des intuitions de rien c'est des intuitions de phénomène donc c'est des intuitions de monde elles portent en elles ce rapport donc chaque fois qu'on a un acte de conscience une intuition quelque chose qui se donne qui est contenu dans la conscience c'est toujours ça comprend un rapport en fait dans cet acte on peut distinguer ce qui est de l'ordre de la conscience qui saisit et ce qui est de l'ordre du contenu saisi on peut faire cette division logique cette opposition logique au sein de l'acte entre le versant si vous voulez actif et le versant passif même si ce sont des termes qui vaut mieux éviter pour une série de raisons mais on peut dire ce qui dans l'acte est du ressort de la saisie et ce qui est le contenu à chaque fois changeant de cette saisie la conscience elle peut saisir ou intuitionner une multiplicité de choses différentes et donc chaque fois on peut distinguer l'intuitionner lui-même le fait même d'intuitionner quelque chose et la chose qui chaque fois est intuitionnée qui est chaque fois différente vous voyez donc c'est important de pouvoir dissocier les deux puisque une multiplicité d'intuitions viennent chaque fois remplir la même conscience donc on distingue donc l'intuitionner lui-même de ce qui est intuitionné donc le rapport entre les deux fait partie de la conscience chaque fois qu'on a un acte on se rapporte à quelque chose chaque acte d'intuition donc chaque pensée ou perception ou imagination est un ensemble est un ensemble de un intuitionné qui se rapporte à un objet un ensemble de l'acte et de l'objet de l'intuitionné et de son objet donc le rapport est porté dedans dès qu'on a la conscience on a un rapport tout de suite cette conscience est en rapport avec quelque chose c'est en fait il suffit d'en faire l'expérience d'essayer de s'imaginer soi-même ce que ça donne se dire voilà je prends n'importe quel vécu de conscience n'importe quelle intuition qui me passe par la tête et comment est-ce que je saisis ce qui se passe cet acte qui se passe en moi je sais bien qu'il me met en rapport avec quelque chose je me distingue moi comme conscience donc indépendamment du fait que je suis tel corps etc donc ça j'ai éliminé toute ma vie psychique mais le fait que je me rapporte à la chose justement est distinct de la chose à laquelle je me rapporte vous voyez donc dès que vous saisissez quelque chose vous pouvez dissocier cette saisie de ce contenu et vous savez en même temps que vous vous rapportez à quelque chose il est impossible de faire l'expérience inverse si on essayait de se dire je vais essayer d'avoir une conscience vide une conscience de rien alors sauf si vous si justement vous vous fixez sur rien alors vous allez encore prendre le rien comme un mot comme une notion et essayer d'éliminer des choses donc vous aurez encore conscience de quelque chose en faisant ça mais essayez d'avoir conscience de rien le vide total ça c'est l'inconscience vous n'avez ce vide total que quand vous êtes endormi sans rêve etc on ne peut pas l'avoir autrement donc dès qu'il y a conscience il y a un rapport à quelque chose la conscience c'est un rapport à quelque chose d'accord donc elle porte son rapport en elle voilà on peut être d'accord je pense avec ce texte où est-ce que j'étais il est une chose que les poignons peuvent changer ainsi par exemple ah oui voilà on est tout au début ainsi par exemple la perception de cette table est avant comme après perception de cette table la perception de cette table est bien perception de cette table c'est-à-dire qu'elle est bien voilà rapport rapport à quelque chose qui est une table ainsi tout état de conscience en général est en lui-même conscience de quelque chose quoi qu'il en soit de l'existence réelle de cet objet et quelque abstention que je fasse dans l'attitude transcendantale qui est mienne de la position de cette existence et de tous les actes de l'attitude naturelle donc quoi qu'il en soit on ne dit pas encore de quelle manière ça existe ou si ça existe mais en tout cas c'est quand même c'est déjà un rapport à quelque chose par conséquent il faudra élargir le contenu de l'ego cogito transcendantale lui ajouter un élément nouveau et dire que tout cogito ou encore tout état de conscience vise quelque chose et qu'il porte en lui-même en tant que visé en tant qu'objet d'une intuition d'une intention son cogitatum respectif donc on peut ajouter comme une nouvelle certitude que tout cogito porte en lui-même son cogitatum son objet pensé comme ce qui est visé par lui alors attention ici visé ou intention dans intentionnalité il ne faut pas le comprendre dans un sens trop courant c'est pas que nécessairement on est dirigé vers enfin si on est dirigé vers mais c'est pas au sens d'une volonté c'est pas que la conscience veut son objet parce que quand elle a une perception par exemple c'est pas nécessairement volontaire donc c'est pas une intention ou une visée au sens d'une volonté d'un désir d'aller vers c'est pas dans ce sens là c'est simplement que elle est immédiatement rapportée à quelque chose elle est immédiatement orientée vers quelque chose elle n'existe pas sans une orientation vers un objet elle n'existe pas sans la relation à un objet donc c'est simplement ça que veut dire l'intentionnalité la position de cette existence alors ce que j'ai bien compris précédemment tu as parlé des sciences positives les sciences positives c'est celles qui posent leur objet c'est bien ça que ça veut dire c'est celles qui ne mettent pas en question l'existence de l'objet on dit la mathématique elle est axiomatique dans des poses là on utilise la mathématique un posant etc là mon physique par exemple quand on étudie l'univers on ne se demande pas si l'univers existe dans ça qu'elle est positif parce qu'elle pose l'objet après l'analyse elle n'est pas en question de son existence c'est à dire que on pourrait le justifier comme ça mais sauf que l'expression elle est antérieure en fait à cette l'expression science positive est antérieure à toute cette théorie c'est à dire qu'on utilise on utilise de manière beaucoup plus habituelle l'expression science positive pour dire des sciences qui qui observent et permettent et permettent de donner des affirmations sur des objets sont simplement affirmatives par rapport à leur objet au sens commun science positive c'est au sens commun alors ici alors voilà ici ça c'est important et c'est ce qu'on va développer maintenant c'est à dire c'est le sens de l'intentionnalité que la conscience pose son objet c'est à dire qu'elle ne le pose pas évidemment au sens où elle le crée ou bien le produit ou l'invente c'est pas du tout dans ce sens là ni au sens où elle affirmerait arbitrairement qu'il existe comme on ferait dans une science axiomatique effectivement elle ne le pose pas du tout comme on pose un axiome comme point de départ pour ensuite déduire c'est pas du tout dans ce sens là c'est simplement qu'elle le pose comme objet et objet ça veut dire justement poser en face ob c'est en face et j'ai ça vient de qui se qui se trouve qui se trouve en face donc la conscience en se rapportant à un objet elle dit que cet objet est posé en face d'elle elle l'identifie comme quelque chose qui est posé en face d'elle c'est à dire qui n'est pas elle comme quelque chose avec quoi elle est en rapport qui n'est pas elle et donc c'est simplement à cause du fait que c'est ça que signifie l'objet en fait l'objet ça signifie être posé en face et donc la conscience pose son objet en identifiant que donc tous ces contenus d'intuition qu'elle a sont autre chose qu'elle avec quoi elle a un rapport c'est ça poser l'objet c'est ça poser l'objet donc chaque cogito du reste le fait à sa manière ça c'est ce qu'on avait vu dans le sens où le cogito donc l'intuition en général donne des sens différents à différents objets la perception de la maison vise c'est-à-dire se rapporte à une maison ou plus exactement telle maison individuelle de la manière perceptive donc quand l'intuitionné de la conscience est une perception c'est qu'elle se rapporte à la maison de manière perceptive c'est-à-dire que dans ce remplissage qui est l'image de la maison il y est contenu il est contenu le renseignement l'information ceci est un corps extérieur sensible que je perçois par mes organes perceptifs tout ça c'est déjà dans l'acte qui se rapporte à lui l'acte perçoit la maison en sachant que c'est une perception et pas autre chose bien entendu il peut y avoir des erreurs il peut y avoir des erreurs soit des erreurs de vision elle-même soit le fait de confondre une vision avec une hallucination etc donc ici on ne prend pas position sur le fait que ce soit toujours vrai mais ce qui est vrai en tout cas c'est que la conscience doit toujours accompagner son contenu du statut de ce contenu chaque fois qu'elle a conscience de quelque chose c'est en tant que perception ou autre chose donc on n'hésite pas on ne doute pas de ça non plus donc il se peut que la perception soit fausse mais il n'empêche qu'on la ressent comme une perception on la vit comme une perception donc on vit différemment des objets de perception et des objets par exemple d'imagination ou de souvenir donc la suite ça parcourt les autres possibilités le souvenir de la maison vise la maison comme souvenir donc quand on a une maison comme remplissage d'un intuitionné et que c'est une maison dont on se souvient on le sait immédiatement on sait que c'est un souvenir on ne le confond pas avec une maison qu'on verrait à ce moment là devant nous on ne le confond pas même si en fait c'est la même image c'est ça qui est intéressant c'est que c'est la même image que vous ayez une maison devant laquelle vous êtes à un certain moment et qui est une vraie vision ou que vous ayez le souvenir de cette maison qui vous réapparaît au moment où vous n'y êtes plus c'est la même image bon vous allez me dire oui le souvenir peut être un petit peu déformé etc mais il peut aussi être exact mais en fait vous savez que c'est un souvenir immédiatement au moment où il apparaît il apparaît comme souvenir il apparaît en tant que souvenir il n'apparaît pas en tant que vision donc c'est important de savoir que c'est dans la conscience elle-même déjà un jugement un jugement prédicatif ayant pour objet la maison placée là devant moi donc la maison comme objet la vise de la façon propre au jugement prédicatif donc je peux à ce moment là lui attribuer une propriété un jugement de valeur surajouté la viserait encore à sa manière et ainsi de suite ces états de conscience sont appelés états intentionnels ce sont des états intentionnels c'est-à-dire que en même temps donc ils sont toujours la conscience toujours dirigée vers un objet et toujours en sachant sans devoir réfléchir sans devoir vérifier d'une autre manière par un autre acte en sachant dès cet acte-là s'il s'agit d'un acte de perception ou de souvenir ou d'un autre acte le mot intentionnalité ne signifie rien d'autre que cette particularité foncière et générale qu'à la conscience d'être conscience de quelque chose de porter en sa qualité de cogito son cogitatum en elle-même voilà et la suite c'est ce que ce que Sartre ce que Sartre en fait donc on va voir à quel point Sartre est redevable à Husserl sur toute cette théorie-ci donc on va encore voir le texte de Sartre maintenant ça va vous sembler très facile puisque c'est de la reprise de la même théorie toute conscience donc là on est dans l'être et le néant toute conscience Husserl l'a montré est conscience de quelque chose cela signifie qu'il n'y ait pas de conscience qui ne soit position d'un objet transcendant on retrouve tous les termes qui sont importants qui sont précis position de l'objet comme autre que la conscience qui vient la remplir d'un objet transcendant c'est à dire extérieur qui la déborde qui n'est pas seulement elle ou si l'on préfère que la conscience n'a pas de contenu alors ici on a l'impression qu'on dit plutôt l'inverse qu'on avait toujours dit que la conscience elle a des contenus ce qui veut dire c'est que la conscience n'a pas de contenu en elle-même par elle-même la conscience n'est pas déjà un contenu elle elle est juste l'ouverture à un contenu c'est ça qu'il veut dire donc en elle-même la conscience n'a pas de contenu elle doit justement être tournée orientée vers un contenu autre donc en elle-même n'a pas de contenu une table n'est pas dans la conscience même à titre de représentation une table est dans l'espace à côté de la fenêtre etc. l'existence de la table en effet est un centre d'opacité pour la conscience il faudrait un procès infini pour inventorier le contenu total d'une chose ce qui veut dire ici quand il dit même à titre de représentation la table n'est pas dans la conscience ce qui veut dire par là alors que bon d'une certaine manière la conscience est conscience de la table donc la table est d'une certaine manière le remplissage de la conscience mais elle n'est pas dans la conscience au sens où la totalité des aspects de la table qui sont possibles qui sont possiblement saisissables n'est pas dans la conscience c'est à dire parce qu'il faudrait une conscience infinie mais simultanément il faudrait que simultanément on ait l'infinité de ces aspects comme remplissage de la conscience donc c'est pas la table qui est dans la conscience donc même à titre de représentation donc c'est évident que c'est pas l'objet matériel qui est dans la conscience bon ça on avait compris depuis longtemps mais c'est pas non plus la représentation de tous les aspects totaux de la table ça ne pourrait pas être ça on ne peut pas avoir tout ça dans la conscience parce que c'est infini justement on ne peut pas saisir cette infinité d'aspects d'une simple table en même temps ni même d'ailleurs successivement il faudra un temps infini donc c'est pas à ce titre là que la table est dans la conscience quand on a conscience d'une table elle se donne autrement que l'objet n'est réellement l'objet possède en lui-même son infinie possibilité d'être inventorié son infinité d'esquisses mais quand on le saisit ce n'est pas en tant que cette totalité c'est pas tout l'objet qui s'y trouve l'existence de la table est un centre d'opacité pour la conscience cette opacité c'est dû au fait justement qu'il y en a une infinité d'aspects la table en elle-même elle nous est opaque parce que nous ne pouvons pas saisir ensemble l'infinité de ces aspects introduire cette opacité de l'inconscience ce serait renvoyer à l'infini l'inventaire qu'elle peut dresser d'elle-même faire de la conscience une chose et refuser le cogito si la conscience devait saisir ce qu'est réellement la table dans toute sa totalité la conscience s'identifierait en fait à cette table et on n'aurait plus cette distance cette distinction entre la saisie l'intuition l'acte et la table la première démarche d'une philosophie doit donc être pour expulser les choses de la conscience et pour rétablir le vrai rapport de celle-ci avec le monde à savoir que la conscience est conscience positionnelle du monde donc conscience qui pose le monde comme objet donc la première chose c'est d'expulser tout ça de la conscience la conscience ne pourrait pas être l'infinité des choses si la conscience était l'infini simultanément ça l'empêcherait d'être conscience ça l'empêcherait de passer intentionnellement d'une manifestation à l'autre ça l'empêcherait de saisir vraiment chaque aspect dans une intentionnalité ça l'empêcherait d'avoir un rapport précis à chaque manifestation elle serait elle-même compacte opaque elle serait le tout et donc elle ne serait plus elle-même bon voilà comment Sartre insiste sur cette nécessaire extériorité de l'objet est-ce qu'il y a par exemple du sens à la construction de doigts qui a toujours expulsé les choses qu'on attendrait d'expulser oui et oui c'est écrit comme ça effectivement parfois parfois les les meilleurs d'entre nous s'expriment un peu bizarrement non c'est vrai effectivement j'avais remarqué mais j'ai du coup j'avais remarqué effectivement je suis allée vérifier mais c'est comme ça qu'ils s'expriment mais vous avez raison donc la démarche de la philosophie doit être d'expulser alors toute conscience est positionnelle en ce qu'elle se transcende pour atteindre un objet donc toute conscience est positionnelle c'est-à-dire en tant qu'elle pose son objet elle pose son objet en se transcendant c'est-à-dire en sortant d'elle-même en sortant d'elle-même pour dire mon objet est devant moi à l'extérieur et elle s'épuise dans cette position même c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autre contenu que cette position d'un objet elle n'a pas d'autre contenu tout ce qu'il y a d'intention dans ma conscience actuelle est dirigé vers le dehors vers la table toutes mes activités judicatives ou pratiques toute mon affectivité du moment se transcende vise la table et s'y absorbe donc au moment où j'ai une perception je suis entièrement absorbée dans cette perception du moins si on est dans une perception comme on avait vu tout à l'heure chez Husserl qui est actuelle et non pas inactuelle donc on voit bien maintenant je vais conclure là-dessus que la conscience n'invente pas ces objets qu'elle les reconnaît autre qu'elle et qu'en ce sens elle les pose qu'elle se transcende en le faisant c'est-à-dire qu'elle sort d'elle-même que l'objet est transcendant par rapport à la conscience c'est-à-dire extérieure et dans la transcendance de l'ego je vous avais dit que Sartre avait écrit un petit opuscule déjà avant l'être et le néant qui s'appelle la transcendance de l'ego remarquez bien que Sartre ne dit pas que l'ego est transcendantal comme on a vu qu'il l'était à la suite de Kant mais que l'ego est transcendant l'ego aussi est transcendant c'est-à-dire que on a vu pourquoi l'objet est transcendant en tant qu'extérieur à la conscience mais l'ego c'est-à-dire la conscience est elle-même aussi transcendante en ce sens que et ça c'est Sartre qui l'ajoute en ce sens que pour poser son objet elle se met elle-même au-delà d'elle-même elle sort d'elle-même ça veut dire qu'elle se dépasse elle-même ça veut dire qu'elle est capable justement de sortir d'elle-même pour aller à la rencontre d'autre chose elle n'est pas enfermée en elle-même donc en sens qu'elle se dépasse vers autre chose elle se transcende et Sartre en tirait immédiatement une conclusion disons pratique ou existentielle qui était que quand je me retourne sur moi-même pour analyser ce que je suis en train de faire et que donc j'ai une conscience réflexive quand je me retourne sur moi-même et que je me demande ce que je fais ou que je juge ce que je fais le moi que je juge ainsi en même temps est moi et n'est déjà plus moi c'est-à-dire que le moi qui regarde celui qui vient de faire quelque chose est en même temps le même et déjà autre donc ça veut dire à chaque instant nous sommes autres que nous-mêmes et ça c'est une théorie à laquelle Sartre tient beaucoup à chaque instant nous sommes autres que nous-mêmes parce que ce sont nos actes qui nous font nous n'avons pas d'autre être que nos actes et donc notre être se modifie constamment au fur et à mesure que nous faisons des actes même les plus anodins donc pardon c'est aussi un peu la philosophie de Montaigne de Montaigne oui c'est ça le fait que bon bien sûr le fait de se construire soi-même etc mais ici c'est vraiment analysé au sens de chaque à chaque instant du fait que la conscience est tout le temps obligée de sortir d'elle-même de ce fait je me dépeins à chaque instant voilà c'est ça alors c'est la même chose donc à chaque instant je suis déjà transformée donc la conscience réflexive c'est bien un dédoublement de la conscience la conscience réflexive c'est un dédoublement où je me prends pour objet il y a un je sujet qui regarde le je objet ou qui analyse ou qui juge le je objet mais ce dédoublement qu'on appelle la réflexion conscience réflexive ce n'est pas et ça c'est vraiment important ce n'est pas la même chose que la conscience dont on parle jusqu'à maintenant c'est-à-dire la conscience qui intuitionne un objet c'est autre chose lorsque la conscience se rapporte simplement à un objet intuitionné lorsque simplement elle perçoit quelque chose ou elle pense quelque chose elle n'est pas réflexive elle n'est pas réflexive et c'est vraiment très important parce que pourtant on dit j'ai conscience de j'ai conscience de de la salle j'ai conscience de la salle j'ai conscience de chacun des auditeurs j'en ai conscience au sens de je les vois mais cette conscience n'est pas réflexive je ne me dis pas je les vois si je me dis je les vois en fait c'est un autre acte c'est l'acte de se dire justement c'est un autre acte en plus qui vient redoubler l'acte de voir le simple acte de voir n'est pas réflexif même chose quand on lit si on lit un texte c'est pas du tout la même chose que de se dire je lis un texte si je dis je lis un texte je ne lis plus au moment que je dis ça je ne lis plus donc pour me dire que je fais quelque chose je ne suis déjà plus dans cet acte là ça c'est la conscience réflexive en revanche quand je lis un texte je suis évidemment conscient de ce que je lis je suis conscient de ce que je lis et donc on peut bien parler d'une conscience mais c'est une conscience d'objet c'est pas la conscience de la conscience et donc cette conscience qui alors Sartre ajoute et vraiment là je terminerai là-dessus mais ça forme un tout Sartre ajoute alors qu'il faut bien comprendre que la conscience d'un objet est en même temps cependant conscience d'elle-même non pas au sens réflexif mais au sens où au sens pré-réflexif comme il dit mais au sens où forcément elle est inclue dans cet acte de saisie donc je lis ce petit extrait pourtant la condition nécessaire est suffisante pour qu'une consciente connaissante soit conscience de son objet c'est qu'elle soit conscience d'elle-même comme étant cette connaissance donc consciente d'elle-même non pas au sens d'un deuxième acte qui vient après le premier mais que dans cet acte elle saisit si vous voulez la synthèse en fait ce qu'elle saisit c'est la conscience c'est la synthèse entre elle comme sujet et l'objet qu'elle connaît l'objet qu'elle connaît que connaît la conscience c'est 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 pas n'importe quel objet c'est l'objet saisie par elle donc d'une certaine manière l'objet constitué par elle la saisie n'est pas la même chose que la chose comme on l'a vu puisque la saisie de la chose transforme la chose en une donnée c'est ça qu'on a vu transforme la chose en une donnée donc cette transformation elle est bien opérée par quelque chose donc au moment où j'ai une intuition en fait j'intuitionne à la fois l'objet et l'intuition de l'objet donc terminons cela ne suffit certes pas pour me permettre d'affirmer que cette table existe en soi mais bien qu'elle existe pour moi donc on n'est pas encore à pouvoir se prononcer sur l'en soi des choses mais on peut déjà se prononcer sur le fait qu'il y a une table pour moi c'est-à-dire un phénomène c'est ce que signifie phénomène cette conscience spontanée de ma perception est constitutive de ma conscience perceptive en d'autres termes toute conscience positionnelle d'objet est en même temps conscience non positionnelle d'elle-même toute conscience positionnelle d'objet on a vu pourquoi elle s'appelait comme ça est en même temps conscience d'elle-même c'est-à-dire que je peux dire je en fait au fond autant revenir à Descartes je peux dire je je ne suis pas obligée de dire il pense ou ça pense ou bien pense tout seul je peux dire je parce que je sais que c'est moi chaque fois que j'ai un acte je sais que c'est moi qui ai cet acte je n'en doute pas non plus donc c'est ça en fait la conscience et les consciences d'elle-même dans ce sens-là vous pouvez passer peut-être pour illustrer encore ça de manière plus familière par un plaisir par exemple une émotion agréable si vous ressentez un plaisir il est évident que ce plaisir qui remplit la conscience il est rapporté à soi j'éprouve du plaisir c'est bien moi qui l'éprouve ça n'aurait pas de sens sinon on ne pourrait pas dire que j'éprouve si justement il n'y a pas à la fois conscience de ce qui reçoit et du plaisir lui-même même chose pour en fait Aristote déjà il essaye d'exprimer ça en disant il est impossible quand on sent de ne pas sentir qu'on sent quand on sent on sent qu'on sent alors ça l'ennuyait ce dédoublement il essayait de l'exprimer par un autre mot que sentir puisque ce n'est pas vraiment un sentir du sentir c'est autre chose c'est le mot conscience c'est ça qu'il cherchait et il disait par exemple un souvenir ce souvenir de quelque chose c'est précisément être soi-même en rapport avec la chose souvenu donc en fait on tient ensemble soi-même et la chose et voilà ce qui éclaire cette formule un petit peu célèbre toute conscience positionnelle d'objet est en même temps conscience non positionnelle d'elle-même donc ce n'est pas la conscience réflexive et pour bien montrer que ce n'est pas la conscience réflexive mais une conscience immédiate en un seul acte Sartre propose de l'écrire conscience de soi mais avec le de entre parenthèses pour éviter qu'il y ait ce dédoublement que le langage rend obligatoire mais qui en réalité est un seul et même acte c'est la conscience soi c'est la conscience soi mais on est obligé de dire de soi de soi en train de sentir un objet voilà donc dorénavant il utilisera cette expression là et c'est ça et c'est ça aussi qu'il appelle l'être transphénoménal de la conscience c'est à dire que la conscience n'est pas elle-même un phénomène la conscience n'est pas elle-même un objet elle est ce qui intuitionne tous les objets et donc n'étant pas elle-même un phénomène il l'appelle transphénoménal bon alors transphénoménal on a déjà vu qu'on pouvait dire aussi transcendantale bon tout ça ce sont des divers termes pour exprimer le même être cet être particulier de la conscience voilà excusez-moi si j'ai un peu abusé du temps je peux revenir sur un petit point que vous avez inventé rapidement qui est la notion d'évidence parce que parce que on a une partie des phénoménologues des phénoménologues pour moins dire notamment des psychiatres qui parlent pour la maladie de perte de l'évidence naturelle alors c'est typiquement pour essayer de comprendre et puis sur quelque chose qui est dans la formation de la conscience chez l'enfant c'est-à-dire que quand ce qu'on apprend notamment en exprimerie c'est que quand l'enfant naît enfin que le petit homme naît on ne peut pas parler de conscience au moment où par exemple il ressort des tiraillements si personne d'autre ne vient lui dire ce tiraillement à ce sens-là en lui donnant un livre en lui donnant il ne sait pas que c'est la fin donc à ce moment-là il ne peut pas percevoir voilà c'est des deux points c'est un peu compliqué non 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 mais c'est des choses tout à fait fondamentales en effet et l'attitude naturelle je n'en ai pas parlé il y a énormément de choses dont on n'a pas le temps de parler mais c'est très bien que vous m'interrogez là-dessus effectivement l'attitude naturelle c'est un réalisme naturellement spontanément nous sommes dans le réalisme par rapport au monde c'est-à-dire nous ne doutons pas spontanément que le monde existe nous nous mouvons parmi les objets avec l'évidence qu'ils existent et en plus qu'ils existent comme des corps et toute une série d'évidences selon lesquelles on ne peut pas les traverser en fait toutes les propriétés des objets on en a vite très très vite acquis l'enseignement pratique je veux dire ce qu'il faut pour tout simplement se mouvoir parmi eux donc l'attitude naturelle c'est l'évidence sensible on a on tient pour évident que ce qu'on sent ce qui nous arrive par l'essence est réel est corporel et qu'on peut et que nous-mêmes nous sommes un corps qui se meut parmi d'autres corps donc ça c'est l'attitude naturelle et effectivement l'époque phénoménologique c'est une suspension de l'attitude naturelle puisqu'on se met à douter mais on le fait volontairement on le fait méthodiquement comme Descartes le faisait c'est-à-dire c'est complètement maîtrisé comme processus de pensée et c'est tout différent de justement quelqu'un qui souffrirait de ce doute mais sans pouvoir le maîtriser c'est-à-dire quelqu'un qui perdrait cette évidence du monde sensible et donc mais qui le perdrait vraiment c'est-à-dire qui serait débordé par ça qui n'aurait plus la capacité de se rassurer de retrouver l'évidence alors je ne sais pas le diagnostic comment dire précis peu importe un peu le même mais c'est sûr que c'est certain que c'est une pathologie et une souffrance de perdre l'évidence c'est vraiment la spontanéité l'évidence elle exprime cette confiance c'est une confiance spontanée non interrogée qui n'a jamais été interrogée sur le fait que c'est une évidence antérieure effectivement à la démonstration ou au doute et alors quant à l'expérience du nouveau-né ou même de l'enfant en gestation non alors d'après la d'après la la théorie de la conscience saisissant quelque chose peu importe à partir du moment du développement de l'embryon où il y a sensation il y a conscience de sensation il y a conscience de sensation au sens de cette conscience évidemment non réflexive et qui est simplement le fait d'intuitionner quelque chose le fœtus disons dès qu'il a les organes sensoriels il sent des choses et donc cette sensation ne lui est pas inconsciente c'est à dire ça lui arrive vraiment ça ne lui échappe pas ça ne lui échappe pas qu'il qu'il a un toucher de liquide qui peut sucer son pouce enfin et ensuite et ensuite les épreuves physiologiques qu'il va ressentir la faim par exemple bien entendu il est incapable de comprendre ce qu'elle est mais il la ressent bien entendu elle ne lui échappe pas il en est conscient il est bien sûr conscient de cette douleur de cette émotion c'est une intuition mais c'est intuition au sens large il vaut mieux peut-être éviter le sens comment dire courant du terme qui évoque une sorte de manière de deviner quelque chose ce qu'on dit dans la relation d'objet c'est que s'il n'y a pas un autre qui vient donner sens à cette sensation il n'y a pas de construction possible justement du sujet oui du sujet merci excusez-vous je veux dire que cette construction elle est quand même amenée par quelque chose d'extérieur enfin quelqu'un plutôt d'extérieur enfin de bon sens on le voit parce qu'il y a des enfants enfin il y a il y a ou il n'y a pas mais les enfants qui naissent auxquels les parents ne parlent pas par exemple pour donner du sens à ce qu'ils ressentent sont eux-mêmes amenés à ne pas parler et à ne pas transformer complètement leurs sensations c'est pour ça que je pensais quand même l'extérieur vient vient s'imposer d'une certaine façon oui bien sûr il n'y a pas de il est évident qu'il y a une construction sociale et un apprentissage mais c'est vrai que le mot sens était un peu ambigu quand on disait que la conscience donne sens au monde et même est unité de sens du monde c'est un peu ambigu parce qu'on peut le comprendre d'une manière très immédiate et d'une manière plus disons plus culturelle ou plus développée d'une manière immédiate ça voulait dire que la conscience d'emblée est conscience de perception ou conscience de souvenir ou conscience d'imagination et est-ce qu'il y a une construction de ça en fait c'est là dessus que porte votre question est-ce qu'il y a déjà une construction de ça ou bien est-ce que c'est spontané et si c'est et s'il y a une construction de cette capacité à distinguer mais immédiate immédiatement dans l'intuitionné à distinguer si c'est un intuitionné de perception ou d'un autre acte est-ce que c'est construit nécessairement par l'intervention d'autrui qui doit nommer etc ou bien est-ce que c'est simplement construit par les premières expériences c'est-à-dire que l'expérience par exemple qui différencie intérieur et extérieur du corps propre donc voilà est-ce que est-ce que l'émotion que je ressens me vient de l'intérieur ou de l'extérieur etc mais donc cette construction bon moi je répondrais par l'intermédiaire des animaux des autres animaux c'est-à-dire qu'il est bien clair que les autres animaux ont aussi la conscience de perception la conscience de souvenir la conscience d'émotion et qu'il différencie ces différents types de conscience donc c'est une construction qui leur est venue par leur développement biologique et non pas par un langage ou un apprentissage extérieur je pense que ça fait partie du développement justement biologique strictement biologique de pouvoir différencier c'est une question de survie pour la plupart des organismes animaux c'est une question de survie de pouvoir faire la distinction entre un souvenir et une perception par exemple est-ce qu'une perception est réelle ou pas un fantasme et une perception je pensais aux références de d'Axon en matière de la science c'est pas tout à fait la même chose c'est possible et alors quel est le on a des données immédiates par exemple oui mais immédiates c'est ça le temps me paraît un peu immédiate est-ce que ça rejoint ce qu'on sert l'appelait originaire je sais pas je veux revenir sur certains points j'ai pas très bien compris la conscience s'appuie sur la perception et la sensation elle ne s'appuie pas c'est-à-dire que la perception c'est un acte de la conscience c'est un des actes de la conscience ou c'est même une forme de conscience la conscience c'est pas qu'elle a différentes facultés c'est qu'elle est elle est perception ou elle est un autre acte donc la conscience n'est qu'acte donc je voudrais être assez matérialiste parce que je préfère rester matérialiste je veux dire si je prends le cas de la radioactivité qui est une qui est un phénomène qui existe qu'aucun de nos sens ne peut saisir ni on le voit ni on l'entend ni on le sent mais il tourne on le pense dans ce cas non on ne le pense pas on le pense parce que les scientifiques on ne l'est pas à la naissance avec ça c'est pour ça que je réponds un peu à cette histoire de l'enfant et tout je pense qu'il faut quand même rester sur des bases matérielles c'est un minimum c'est à dire que notre conscience elle est quand même limitée et elle évolue grâce à la science et aux expérimentations bien concrètes et bien pratiques parce qu'au sinon ça voudrait dire qu'on est dans une société qui est totalement déterminée oui mais non mais c'est sûr en fait il y a des tas de choses dont on n'a pas conscience dont on est incapable d'avoir conscience et surtout il y a des tas de choses dont on n'a pas un certain type de conscience mais un autre type donc quand on dit on ne peut pas percevoir mais on peut penser mais effectivement la pensée c'est quelque chose qui s'enrichit au fur et à mesure que la culture de l'humanité progresse s'enrichit ça adjoint de nouveaux objets possibles qui deviennent pensables alors qu'ils n'étaient pas auparavant donc ça c'est il y a aussi l'observation c'est-à-dire que le problème de l'intimitation laisse voir peu importe enfin peu importe ça ne change rien en fait à la théorie de la conscience non c'est par rapport à la perception et ce qu'on appelle perception c'est uniquement la perception des sens ou bien la radioactivité le fait qu'à partir d'une certaine époque on a été capable de la mesurer non la mesure n'est pas une perception mais la perception par l'intermédiaire d'un instrument est toujours une perception alors si on peut voir Jupiter en grand à travers un télescope on le voit donc c'est bien une perception donc on peut augmenter par les instruments nos perceptions en tant que perception ou bien on peut les appréhender les choses non sensibles on peut les appréhender par le raisonnement et à ce moment-là on a aussi conscience mais conscience de quelque chose sous la forme d'une pensée sous la forme d'une notion de la chose il y avait d'autres difficultés oui alors ça c'est aussi très intéressant et là aussi les phénoménologues ont beaucoup insisté sur la différence entre conscience et connaissance dans la mesure où toute conscience n'est pas connaissante évidemment la conscience est infiniment plus large que ce qui concerne la connaissance la connaissance c'est un cas particulier de conscience c'est une conscience qui a une certaine intention et qui mais en même temps il y a un sens de connaissance très large où on peut dire que quand on perçoit un objet on en a une certaine connaissance on a connaissance d'un de ses aspects quand on se souvient d'un objet on a connaissance d'un autre de ses aspects quand on a une imagination même d'un objet qui n'existe pas on a une certaine connaissance de cet objet qui n'existe pas alors là il faudra faire une distinction entre ce type de connaissance qui est simplement j'ai eu connaissance de non ça veut dire je sais qu'il existe quelque chose mais je ne sais pas quoi je ne sais pas quel est son mode d'être enfin je ne sais pas quel est son statut et la connaissance au sens alors cognitif du terme au sens scientifique au sens qu'on recherche dans une attitude théorique qui est je veux savoir vraiment ce que c'est je veux savoir si c'est une fiction ou si c'est et même si c'est une perception je veux savoir comment ça fonctionne pourquoi ça m'apparaît comme ça c'est quoi qui m'apparaît de cette manière etc. est-ce que ça répond ? si j'ai conscience je commence par l'être si j'ai conscience de moi-même de ma personne je vais par rapport à ça vouloir savoir plus de moi et aller plus loin voilà si j'ai connaissance d'un objet ou de quelque chose que j'ai développé la connaissance de tout ce qui m'entoure mais je vais c'est à partir de là que je vais développer mais je vais vouloir savoir plus donc là c'est pour ça que j'ai demandé si la conscience était le début de vouloir savoir plus à chaque fois et que la conscience ne soit pas à son sens comme ça sans oui oui c'est certain c'est certain que sans conscience de quelque chose il ne peut pas y avoir interrogation sur quelque chose la conscience est première puisque c'est le rapport même que nous avons aux choses la conscience c'est vraiment le rapport et donc sans ce rapport comment imaginer un rapport plus complexe qui serait par exemple un rapport de vouloir ou de vouloir comprendre etc ce sont des rapports second par rapport à ces rapports premiers qui sont les contacts directs les contacts directs qu'on peut avoir à voir avec les choses bien sûr si on n'avait pas de perception on ne s'interrogerait pas sur le sensible forcément quand on prend conscience de tout ce qui m'entoure et que je veux dire je veux me manifester de tout ce qui m'entoure il faut que je donne des exemples je ne peux pas parler comme ça je ne suis pas libre de dire ce que je veux dire vraiment ça que je m'appuie sur un certain sur des exemples c'est ce que j'ai compris tout à l'heure en passage oui 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 c'est tout le rapport entre la notion générale et l'exemple donc c'est vrai qu'en principe les essences nous les avons tous et nous pourrions nous pouvons en principe communiquer simplement sans exemple en disant juste la notion et on comprend c'est ce que c'est ce que montre l'expérience de la lecture par exemple donc tout le monde comprend le sens des mots or ce sens est général le sens des mots est général il n'est pas particulier donc on peut communiquer en échangeant seulement des notions générales on peut communiquer comme ça mais c'est vrai que pour certaines notions on aura envie de savoir plus précisément à quel type de choses on se réfère et dès qu'on veut préciser on donnera un exemple mais en principe ce n'est pas nécessaire oui parce que ça veut dire qu'on limite certaines personnes qui ne peuvent pas donner des exemples il faut dire des choses et qu'ils ne peuvent pas démontrer oui oui après il y a toute une ça fait partie de l'apprentissage effectivement de pouvoir se passer d'exemple en somme de pouvoir aller directement au général c'est une habitude de pouvoir aller directement au général et se passer de chaque fois un exemple alors c'est vrai que l'exemple est pédagogique justement comme quand Husserl lui-même prend un exemple c'est sûr avec un souci pédagogique ça illustre ce qu'on veut dire mais en principe voilà la notion elle est compréhensible comme telle pour vous d'exemple s'ils prennent tous la table comme une jeune c'est parce qu'il y a toujours cours devant une table cours ou bien ils écrivent leur bouquin ils sont en train d'écrire leur bouquin sur une table c'est clair et alors il n'y a pas que ça il y a l'encrier il y a toujours les mêmes choses qui reviennent on peut même dater évidemment l'époque du texte parce que maintenant on ne vous dira plus l'encrier est-ce qu'à un moment donné c'est pas une obligation de figer un objet je veux dire qu'il y a des objets par exemple au début où vous interveniez ce soir je pensais à un exemple de je ne sais plus quel poète grec ou latin qui disait qu'on ne s'obagne jamais deux fois dans l'encrier et donc je veux dire on ne peut pas décrire le fleuve dans lequel on s'est baigné puisque le temps qu'on le décrit il a disparu et c'est vrai quand vous parliez de la table vous pouvez vous tourner autour comme vous voulez mais la table elle ne bouge pas elle est figée en quelque sorte et je pensais aussi à ces objets cette difficulté qu'il y avait eu pendant très longtemps de percevoir à la fois justement le temps et l'espace en même temps ces phénomènes qui sont posés aujourd'hui en astronomie en mécanique quantique voilà il y a cette difficulté de percevoir ces objets sans les figer de quelque sorte oui j'ai l'impression que c'est une autre expérience et je pense c'est pourtant au moment où Serge écrit sur la science c'est pour ça que je cette histoire du temps et de l'objet c'est une autre expérience c'est à dire que là on se trouve semble-t-il devant des objets dont ou bien on n'arrive pas à saisir la position ou bien qui n'ont pas de position déterminée mais seulement une probabilité plus ou moins grande d'avoir une position mais en fait ça n'a rien à voir avec le fait que la conscience appréhende appréhenderait différemment certains objets en fait la conscience va les appréhender exactement de la même manière que n'importe quel autre objet la conscience elle va alors premièrement ce ne sont pas des objets de perception ce sont des particules totalement hors de la perception y compris avec des instruments et justement c'est quand on essaye de leur appliquer un dispositif instrumental pour les saisir que le dispositif lui-même perturbe leur position donc c'est un problème de développement de la connaissance mais dans un domaine qui ne change rien au type de rapport qu'on a avec cet objet et donc si on ne peut pas les percevoir on va développer un autre type de connaissance on va les connaître mathématiquement par exemple on va essayer de les déterminer par probabilité on dira c'est plus probable qu'il soit là ou là parce qu'on ne peut pas le faire autrement mais ça ne change rien à notre rapport à l'objet c'est toujours un objet comme n'importe quel autre si ce n'est qu'il a une plus grande difficulté il offre moins de saisie mais simplement il faut qu'on développe le type d'acte adéquat pour le saisir à moins évidemment que ce soit un objet très particulier qui est vraiment plusieurs positions en même temps ce qui devrait remettre un peu en question disons les attributs qu'on attribue généralement à un objet quelconque parce qu'il y a l'ubiquité jusqu'ici refusée aux objets mais peut-être qu'il faut changer ça mais ça ne changera rien en fait encore une fois même ça c'est pour ça que c'est important de voir que le rapport phénoménologique grâce à la suspension écarte en fait toutes ces particularités d'un objet qui est un peu spécial ou d'une saisie de notre part qui doit être un peu spécial pour s'adapter à l'objet on écarte tout ça quand on considère juste l'objet en tant que tel et même ces objets là ne dérogent pas au fait d'être des phénomènes en tant que tel et une conscience qui les saisit en tant que phénomène la théorie intègre tout ça je pense qu'il y avait Franck c'est simplement à propos de la querelle des universaux pourquoi c'est un débat qui occupe l'église la théologie pendant des siècles et qu'est-ce qui leur enlève en gros c'est à cause du problème du nominalisme c'est-à-dire que c'était c'était dangereux la théorie du nominalisme portée donc principalement par Guillaume d'Aucam c'était ça pouvait être dangereux de considérer que les notions sont créées par nous enfin qu'en est-il de Dieu je veux dire enfin je ne m'y connais pas dans les détails dans la question théologique mais c'est le nominalisme qui a fait irruption sur la scène et qui a vraiment entraîné la querelle Olivier ? Oui je suis fasciné parce que pour enseigner la peinture ça me donne beaucoup plus de courage parce qu'effectivement pendant une table pendant un objet ça paraît désuet complètement inutile mais c'est absolument tout ce que je vis que je ressens l'étant objet tous les sens et toutes les élévations possibles je ne parle pas que d'un angle de perspective bien sûr je parle de tous ces fondements parler de tout ce qu'il y a autour Paul Clé disait je ne peins pas le visible je ne représente pas la peinture ne représente pas le visible ne peins pas le visible mais représente le visible parce qu'effectivement il y a toujours entre des problèmes de fond et de forme moi je trouve ça passionnant c'est ce que je suis venu chercher c'est confus j'ai du mal mais c'est personnel confus pardon pour moi en tout cas ce que tu dis est clair c'est effectivement mis à part justement quand on est dans la réduction transcendantale en fait dans la plupart des perceptions sont transformées par des états qui nous sont propres transformées par notre humeur par notre disposition par la lumière par tellement de choses que ça c'est l'attitude la plus normale la plus fréquente c'est le fait qu'une perception n'est jamais purement du visible elle est toujours il s'y ajoute toujours toute une série de circonstances sauf justement alors c'est là tout l'intérêt de cette attitude transcendantale c'est se dépouiller de tout ça et donc évidemment on ne fera pas de la peinture transcendante attend pardon il y avait bon c'est à propos de la question de l'objet parce que je me disais tout à l'heure à parler d'un homme par exemple dans dans les sciences dures il y a une volonté d'isoler d'isoler l'objet par exemple en passant l'atome etc par contre dans la découverte moi je ne suis pas scientifique on parle de l'objet table on n'est pas du tout dans le même rapport à l'objet donc la question c'est est-ce que justement la phénoménologie peut apporter des réponses dans ces deux cas par rapport à ces deux types d'objets en fait qu'on ne peut pas observer qu'on ne peut pas percevoir de la même façon des réponses à quelles difficultés parce que je ne vois pas de difficultés en fait là-dedans parce que je veux dire les objets des scientifiques que nous on n'a jamais conscience non on ne les perçoit pas mais on les mais on les pense on peut les penser c'est-à-dire à partir du moment où on explique comment effectivement comment se décompose la réalité on peut désormais la penser on ne peut pas voir l'atome mais on peut le penser on peut on peut penser une décomposition de la matière très loin tout ça est pensable mais ce n'est pas imaginable c'est-à-dire qu'on ne pourra pas se le représenter sous forme d'image parce que pour ça il faudra en avoir une perception ou alors on fait évidemment une image fictive en se disant il doit y avoir telle et telle position pour expliquer telle et telle réaction mais c'est oui alors à ce moment-là effectivement on peut avoir une image dans l'espace mais c'est reconstitué il y a un exemple de ça à propos d'un phénomène qu'on connaît tous c'est l'électricité ça n'est ni visible ni bon on sent la chaleur de l'électricité mais on ne percevra l'électricité avec l'essence c'est bien une c'est moins un peu plus ça c'est pas tout ça c'est pas très ça c'est quelque chose qui est résolu depuis très longtemps cette idée que tous les objets ne sont pas perceptibles mais ça ne les empêche absolument pas d'être connaissables par toutes sortes d'autres fonctions du raisonnement ils ne sont pas perceptibles par notre conscience mais ils sont perceptibles par notre corps la radioactivité elle perçoit le corps et elle détruit le corps alors c'est pas une perception justement non 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 ça c'est très important quand ton corps commence à se détruire là tu as une perception non non oui mais attention là c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il faut vraiment éviter cette confusion c'est à dire que le fait que le corps est affecté que le corps est affecté c'est à dire qu'il peut être détruit ou modifié par des causes extérieures c'est pas une perception ce n'est une perception qu'à partir du moment où tu le sens c'est à dire si tu te sens brûler la brûlure elle-même est une affection matérielle de ton corps c'est pas encore une perception mais le fait que tu le sens ça c'est la perception et ça peut être cette sensation peut être provoquée par différentes causes donc il faut vraiment distinguer ce qu'est la perception c'est à dire c'est la conscience d'une douleur conscience d'une douleur et ce qui est l'affection de la matière de ton corps qui est modifié et d'ailleurs la preuve c'est que si on insensibilise cette partie on le brûlera tu ne le sentiras pas donc c'est vraiment deux actes différents et donc ça nous atteint il y a des tas de choses dont on peut dire ça nous atteint comme des ondes ça nous atteint à tout moment sans doute ça affecte la matière de notre corps mais on n'en est pas conscient et on ne les perçoit pas donc la perception c'est bien une conscience on ne dira jamais qu'il y a perception s'il n'y a pas conscience c'est la même chose que les ultraviolets ou les contextes voilà ça nous affecte c'est sûr mais on n'en a pas conscience donc toute affection d'une matière n'est pas une perception toute affection de notre corps n'est pas une perception et quand c'est la conscience qui est directement affectée modifiée parce que je me souviens d'avoir vu une fois que Sainte avait voulu essayer une expérimentation enfin expérimenter le LSD et qu'il avait passé une semaine à voir des grands romans rose qu'il poursuivait dans le métro est-ce que ça a donné quelque chose sur sa façon d'envisager la phénoménologie et que c'est un modifié de conscience qu'on Oui en fait ce qui se c'est une conscience qui est modifiée l'objet il n'est pas tellement non plus il se passe quelque chose de très différent de l'habitude En fait c'est intéressant parce que là on a une équivocité du mot conscience c'est-à-dire quand on dit les substances qui modifient la conscience il y a une autre expression encore pour dire ça je ne sais plus comme ça mais effectivement les drogues qui peuvent modifier l'état de conscience c'est-à-dire nous mettre par exemple nous provoquer des hallucinations par exemple typiquement c'est à ce moment-là la conscience ne signifie pas la même chose ça veut dire ça modifie l'état psychique l'état de notre psyché et même on peut dire matériellement ça modifie les récepteurs de notre cerveau en fait c'est vraiment une modification de la matière du cerveau de telle sorte qu'il y a des créations de fausses perceptions en fait il y a des créations de fausses perceptions et ça perturbe la distinction entre perception et imagination on croit qu'est réel quelque chose qui est seulement imaginaire donc ça c'est une modification non pas de la conscience au sens dont on vient de le voir mais c'est une modification du cerveau ou du psychisme enfin si on veut si on veut pas de toute façon c'est une modification matérielle mais la conscience dans ce cas-là qu'est-ce qu'elle est elle continue à avoir son flux elle continue à avoir son flux qui est à la fois perceptif imaginatif etc et simplement ce qui est ce qu'elle ne fait plus enfin c'est distinguer correctement ce qui est perception et ce qui est imagination voilà pardon c'est le jugement d'existence qui est modifié comme conséquence comme conséquence de ça le jugement d'existence est modifié puisque généralement quand il y a une perception on juge que ça existe et quand il y a une imagination on juge que ça n'existe pas enfin que c'est pas en tout cas présent de toute façon on n'a pas tout à fait fini avec tout ça et donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine